Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Moi je suis juste ici et devant vous ici on va parler de Molotov TV qui se trouve là, alors Molotov TV tout le monde en parle vous l'aurez remarqué également qu'on est dans la salle cinéma bienvenue sur mon projecteur, j'ai pas tout fermé mais on y voit quand même bien et vous remarquerez également qu'il n'y a pas de toile ça c'est pour les habitudes de Locan.fr pour ceux qui viennent juste pour voir Molotov TV Molotov TV est une application gratuite qui s'installe sur votre Apple TV ou votre iPad comme la plupart des applications ou des logiciels ou des services dont tout le monde parle rapidement dès leur sortie je suis toujours un petit peu inquiet et du coup j'ai un peu traîné à l'installer je l'ai installé ce matin, on est donc le 22 juillet au moment où je fais cette vidéo je l'ai installé ce matin et je vous accorde totalement que mon comportement de se méfier de ce qui est nouveau et plébiscité par tout le monde à l'unanimité est totalement con mais en l'occurrence c'est totalement con bon l'immense majorité du temps ça se vérifie mais là donc on ouvre Molotov TV c'est donc une application gratuite tvOS et iOS iPad qui a la particularité de vous offrir toutes les chaînes de la TNT c'est à dire que donc il y en a un onglet aperçu on est ici dans l'onglet chaîne et là je peux en deux clics donc je suis relié juste avec mon Apple TV il n'y a pas d'antenne coaxiale nulle part pas de signal télé, rien tout est 100% numérique ce n'est que de la data je clique sur, je voulais cliquer sur là le 12-13 j'ai cliqué sur, voilà le faux test le faux test ça fonctionne toujours très bien sauf quand on fait des vidéos je clique donc sur le 12-13 j'ai un tout petit temps de chargement j'ai la preview j'ai la barre de progression je pourrais même vous la faire en mode vite en mode météo vous avez donc la barre de progression ici c'est énorme vous avez la barre de progression du programme vous pouvez lancer le direct vous pouvez reprendre le programme depuis le début ça va automatiquement chercher les replays qu'il y a sur les chaînes etc vous avez le direct mais vous avez éventuellement les replays si vous les voulez et vous pouvez mettre en bookmark donc mettre en favori tout simplement pour le retrouver après dans l'onglet mes bookmarks qui se trouve ici clac je reviens sur le 12-13 et je peux conseiller ce programme alors je suppose que c'est partagé à quelqu'un etc si je regarde le direct je clique dessus oui j'ai compris c'est la première fois que je m'en sers sur cette Apple TV là vous avez vu la petite amélioration vous avez vu la petite amélioration de débit juste à l'instant ça commence léger et puis boum on passe à 1080p ou peut-être 720p je ne sais pas trop sur certains programmes et ça fonctionne bien surtout alerte au bras par exemple ou les frères Scott allez on va faire plaisir aux filles clac on clique sur les frères Scott on fait regarder le direct hop et bam mais ça passe direct c'est oufissime c'est oufissime c'est oufissime c'est juste trop bien paf par contre j'ai pas trouvé j'y pense là regarder le direct donc j'ai ces options c'est pour la savoir et si je clique dessus est-ce que j'ai la possibilité voilà en cliquant dessus en faisant défiler avec le bas comme avec n'importe quelle application sur ios sur tvOS je peux demander la version originale sous-titrée hop je clique là je fais menu apparemment peut-être plus et tu repars qu'est-ce qui se passe et donc ça c'est cool donc on a tout le programme là toutes les chaînes avec les petites previews qui vont changer automatiquement en fonction du programme qui passe c'est vraiment top et plus on va descendre donc la TNT est gratos donc si vous installez l'application pour avoir la TNT typiquement il y a le tour de France vous n'avez pas une antenne coaxiale où vous avez votre Apple TV qui est branché comme moi sur une installation particulière vous n'avez pas envie de switcher etc vous êtes juste avec votre télécommande d'Apple TV c'est quand même super pratique ce produit parce que moi je n'ai que cette télécommande je n'allume pas le projecteur je n'allume pas le home cinéma pareil à la télé de la cuisine je n'allume pas l'enceinte qu'il y a dessous clac c'est la télécommande de l'Apple TV qui fait tout avec l'HDMI 7 ça allume tout ça éteint tout et c'est toujours chiant de revenir sur la télé juste pour la télé donc là vous avez tout sur votre putain d'Apple TV et c'est trop cool donc les miniatures se mettent à jour automatiquement et la TNT est totalement gratuite donc l'application est gratuite la TNT est gratuite cool vous me direz et si en plus de ça vous voulez des petites chaînes style style alors moi il y en a une qui me fait kiffer c'est Trace qui est quelque part donc il y a Ushua il y a TV qui est cool il y a Animo qui est cool il y a Trek bon chasse et pêche si vous kiffez ce genre de truc et Trace Yoban et Trace Tropical qui sont vraiment énormes enfin surtout Trace Tropical pour moi j'adore tout ce qui est Zouk, Raga, etc ça reste à ma chaîne donc voilà et ça c'est des options vous voyez il y a les petits cadenas sur toutes les chaînes paf celles-là viennent changer puisqu'un programme a commencé et ça c'est que des chaînes qui sont dans un pack à 10 euros par mois qui se reconduit automatiquement et que vous pouvez directement prendre dans mes paramètres hop ajouter des options et des chaînes et là clac l'option est extended pour 10 euros vous allez avoir 30 chaînes en plus et 100 heures de bookmarks alors que dans la version gratuite il n'y a pas autant de bookmarks je ne vais pas regarder combien il y en avait puisque ça ne m'a pas trop intéressé vous pouvez mettre un contrôle parental mais le meilleur contrôle parental c'est quand même de planquer la télécommande et de ne pas laisser t'enfant toucher tout seul puisqu'on peut tout faire avec une Apple TV c'est comme votre iPhone vous pouvez aller vous balader par catégorie donc si vous voulez on va aller j'en sais rien chercher dans des documentaires je teste un peu voilà et donc là j'ai les pendants en transit c'est des trucs payants sur RMC il y en a eu un sur Arte il y en a eu une autre qui est gratuit etc c'est vraiment trop trop top et je peux avoir ensuite un aperçu des films et des séries qui sont disponibles voilà et ça me propose de reprendre la lecture de ce que je viens de lire directement c'est vraiment top encore une fois ça va relativement vite c'est juste assez fluide et voici on vient sur j'en sais rien mettait ce truc bizarre le dino train pourquoi ? je suis en train de tuer mon historique pour vous et BAM c'est juste trop cool c'est juste trop cool qu'un truc parte aussi vite que ça donc Molotov TV ça s'écrit ça s'écrit comme ça comme un cocktail en fait cocktail molotov.tv je vous encourage à créer un compte il faut créer un compte depuis l'application donc créer un compte depuis l'application clac moi je suis allé sur le site j'ai créé le truc dans mon password sur l'ordinateur et puis ensuite j'ai collé mon mot de face généré automatiquement dans l'application et c'est bien vraiment c'est putain de cool si vous voulez regarder la télé alors moi typiquement la télé je la regarde pour le tour de France et ma dame la regarde pour les matchs de rugby qui passent à la télé etc c'est tout le reste du temps c'est que du clac infuse ici dont je vous ai déjà parlé et si vous ne connaissez pas infuse c'est vraiment l'application à avoir sur votre appel TV vous voyez c'est la première avant même YouTube avant même Netflix chez moi c'est infuse si vous ne connaissez pas dans le champ de recherche de locale.fr vous tapez infuse je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme je vous disais clac je peux directement tout éteindre depuis là le projecteur et tout voilà l'ampli s'éteint le projecteur s'éteint l'application des gros bisous ce t-shirt est énorme si vous allez vous demander où c'est que je l'ai acheté chez Threadless T-H-R-E-A-D-L-E-S-S ils sont cools bref j'en ai commandé plein ça vaut 20 bucks à peu près le t-shirt mais je l'ai acheté une fois tous les 5 ans donc c'est bien passez une bonne journée mon lot of tv c'était top infuse si vous ne connaissez pas et des gros bisous à tous ciao